Marseille Marseille, ville de contraste. S'il existe un homme, un destin, une vie étroitement liée à une ville, c'est bien celle de Charlie Bauer. L'enfance de Bauer se déroule dans le quartier de l'Estac, à Marseille, dans le 16e arrondissement, au nord de la ville. Dans ces années 1950, l'Estac est un vaste bidonville infesté de rats. La violence est quotidienne, habituelle. La misère et la grâce, un décor naturel. Je suis jeune. Pourquoi ? Parce que je suis en vie. Pourquoi ? Parce que je continue de me battre. Ce que je fais là, avec des mots, des armes différentes, adaptées à la situation, à l'époque et à l'espace. Voilà. Que l'on me condamne pour ce que j'ai pu faire, pour ce que j'ai fait. Que chacun se rassure, c'est déjà fait. Est-ce que je suis content d'avoir payé ma dette à la société ? Celui qui me dit ça, j'ai dit, putain, merde. J'avais pas de dette envers la société. Je suis un combattant. Si on considère ça sur ce registre, c'est plutôt la société qui avait des dettes envers nous. Comment ? L'Algérie était encore occupée, nous on s'était battus pour ça, les gardés. Les quartiers Nord étaient misérables, mais alors chiants à délire de misère. Donc c'est la société qui avait des dettes. Et on les faisait payer. Et c'était une bonne chose. Et je ne le regretta pas. En juillet 1943, la famille Weibauer, juif de Marseille, se cache au cœur de la campagne provençale, fuyant l'occupant nazi. Le père de Charlie, Charles Bauer, est attrapé et déporté en train vers Auschwitz. J'étais là dans les champs. Voilà. Il y avait des roseaux, je me rappelle. Il parvient à démonter le plancher du wagon et avec 90 de ses compagnons, sautent d'un pont dans l'Indre. On était cachés au milieu des roseaux. Seul survivant, Charles Bauer, retourne dans la garrigue, et a retrouvé sa famille. Je ne vois pas pourquoi je dis des roseaux. Il y a peut-être des roseaux qui l'a caché un peu mieux que ça, tu vois. Les roseaux ont été coupés. Charlie a alors presque deux ans. C'était une petite baraque. On était cinq. Moi, mon berceau, ce n'était plus tout à fait un berceau. C'était le tiroir d'une commode. Le pratique de la chose, c'est qu'avant la journée, clac, on fermait le tiroir et hop, le lit devenait escamotable. Le débarquement ait lieu, mais avant qu'il ait lieu, ce qu'on appelait les forces à l'intérieur dont faisait partie mon père, eh bien porter des coups, des coups militaires. Ou bien, comme disait l'occupant, terroriste à l'ennemi. Par ses arrières. C'est classique dans la guerre de guerrières. Dans le quotidien pluriel de cette enfance-là, tous les hommes étaient en armes. Enfin, ceux qu'on croisait dans la rue. On voyait beaucoup de soldats dans la rue, des tanks, des engins blindés, des hommes en armes. Et moi, j'avais l'avantage, oui, si j'ai pu dire, de voir mon père qui n'était pas en uniforme et qui était en armes. Les armes, je ne les considérais pas comme les engins de mort. Est-ce que j'avais conscience de la guerre ? Je ne pense pas. C'était mon quotidien. J'étais content de le voir. Il nous apportait du chocolat, donc j'étais doublement content. Où achetait-il le chocolat ? Je ne pense pas qu'il l'achetait. Je ne pense pas. Il opérait, je crois, des réquisitions un peu de partout dans le bled. Ce que faisait nombre de ce qu'on appelait les maquisards. Enfin, qui bouffent. Mon père était là, avec ses camarades, au balcon. Qui est minuscule, mais moi, je le voyais immense aussi. Avec des yeux d'enfant, on voit tout immense. Et entre des hommes armés, il y avait ceux qui avaient été jugés, dans un premier temps, dans les salles de la mairie. Puis, qui allaient être jugés une seconde fois, si je puis dire. Enfin, on les présentait à la Vendicte populaire. On les présentait au balcon. Et le jugé, déjà condamné, eh bien, ensuite, était sorti par une porte dérobée et exécuté derrière la mairie. J'étais très fier de le voir participer à l'histoire. Je ne savais pas que c'était une histoire. J'avais participé à quelque chose d'important. Ça, oui, j'en avais conscience du haut de mes deux ans. Au camp, pour qu'un homme jeune et bien portant, qui arrivait au front de taille se transforme en crevard, il suffisait de 20 à 30 jours de travail. Avec des horaires au quotidien de 16 heures. 100 jours de repos. Une femme constante. Des habits en lambeaux. Le 5 décembre 1947. Le diamant noir du refus. Charlie Bauer semble le porter en lui depuis ses premiers pas. Et toute sa vie durant, il l'aura taillé. Poli. Cette vie, c'est une trajectoire de résistance hors normes. Une trajectoire qui se conjugue encore au présent. Car l'histoire de Charlie Bauer, c'est celle d'un homme qui a prononcé un nom absolu à sa condition, à l'anéantissement carcéral, à la rédemption, à la résignation. Et qui, aujourd'hui encore, brandit ce nom avec une colère miraculeusement intacte. L'histoire de Charlie Bauer ne s'est jamais arrêtée. Elle se poursuit et porte en elle l'écho des engagements passés. Alors, comme tu le disais, je ne suis pas monté sur les planches pour en faire un métier. Comme je lui avais signalé dans une interview, je me sers des planches pour faire passer une parole. Donc, d'un message, parce que je ne suis pas dans un message plus proséique de quoi que ce soit. J'essaie de porter une parole et de la faire partager à ceux qui sont à cette route, tout simplement. J'ai effectué 25 ans de prison, il est vrai, dans un premier temps révolté. Un peu plus que révolté, quand même, je crois, puisque, initié et formé au Genèse communiste, j'avais quand même une réflexion sur ce qui se passait dans la fin des années 50 dans la France coloniale. J'étais donc au côté du FLN. Entre autres choses, nous opérions une démarche cataloguée par l'appareil de criminels et qui consistait à pratiquer l'expropriation de la marchandise et la redistribution dans les quartiers. Ça paraît un petit peu, un petit peu Robin Pérois, comme on l'a même toutefois signalé. Mais je crois que, lorsqu'il n'y a plus d'autres alternatives pour combattre la misère que les armes, soit de ses convictions, soit de ses analyses, soit les armes des armes, c'est-à-dire les armes de la guérilla, eh bien, il faut choisir, tout simplement. Je suis issu d'une génération de 1940. Dans les années 50, je me suis battu aux côtés des gens du FLN pour l'indépendance de l'Algérie. Je me suis battu contre la misère qui était presque une fatalité, dirait certains, dans les quartiers nord de Marseille. Nous ne sommes battus contre ça. Comme on était de se battre en affichant, nous sommes miséreux, on a faim, etc. Non, on n'était pas miséreux quand même, nous ne déconnons pas. On était pauvres mais pas miséreux. On avait une fierté. On avait une revendication. Et c'était tous ces espaces qui, ensemble, connaissaient cette solidarité qui font les forces vives de l'évolution, de la révolution. La jeunesse de Bauer se déroule dans un climat de violence et de lutte pour la survie. Marseille est alors la porte principale ouvrant sur l'Afrique. La plupart de ses camarades sont nord-africains. A 17 ans, Charlie refuse de partir se battre en Algérie et déserte l'armée française. Il aide ses copains à déserter également. Et ensemble, il détourne de la marchandise et des explosifs pour le FLN. Distribue tracts et affiches. Et Bauer se radicalise, dans sa vision du monde, comme dans ses pratiques. Quand j'étais au JC, bon, c'était les tracts, c'était les affichages. Toujours très dangereux. On se faisait tirer dessus et nous tirions également. C'était comme ça. C'était des moments de troubles durs. Un état de guerre. Qui, par onde de choc, le foyer, l'épicentre étant l'Algérie et l'Afrique en général. L'Algérie en particulier dirais-je. Guerre de libération dont l'onde de choc serait percutée sur la métropole. Donc, les moments étaient troubles. Barrage sur les routes, contrôle d'identité, gens en armes, commissariat avec des sacs de sable devant, mitrailleuse en batterie. Le blindé qui circulait dans les rues de Marseille, puisque Marseille était la plaque tournante de la logistique guerrière. Dans l'époque, je ne me penche pas sur mon passé. Je vois comme ça comme tant d'effets d'histoire. Le train, là-bas, il ralentissait du fait du virage et du fait de la côte. Les roues patinaient sur le savon dont nous avions badigeonné les rails. Et nous, on cavalait le lobe parce qu'il était en marche quand même. Il ralentissait. C'est-à-dire qu'il était à l'arrêt. Il fallait cavalier sur le ballast. Chacun, il se prenait un wagon et puis boum, ouvrait la porte du wagon, rentrait dans le wagon, faisait le tri, mettaient la marchandise devant la porte. Et un peu plus loin, un endroit décidé à l'avance, bien sûr, là où on vidait la marchandise sur la voie. Ensuite, on l'a récupérée avec des véhicules volés, donc très très vite toujours. Parce que, aussi bien au moment où nous montions sur le train qu'au moment où nous mettions la marchandise sur la voie, qu'au moment où on va la récupérer, il risquait d'y avoir, et c'est arrivé quelquefois, qu'il y ait les forces de l'ordre qu'on ait, les forces de police. Et là, c'était pas des ou les mains, c'était presque à chaque fois, c'était des fusils. Ensuite, la marchandise a été soit distribuée dans les quartiers Nord, soit revendue à des resselleurs, à des prix qui défiaient toute concurrence. C'était évident, ce dont on avait besoin, c'est de liquidité. Cette liquidité dont on se servait pour, d'une part pour bouffer, d'autre part pour assurer notre logistique, les armes, les déplacements, l'essence, etc. Et nous faisions ça très souvent. Très souvent jusqu'à ce que, bon, on passe à autre chose. Non pas à une vitesse supérieure, mais à autre chose. Mais cette autre chose, c'était aussi l'attaque, l'expropriation, ce que nous faisions là. Tout espace où était entreposé ou bien où circulait la marchandise était un objectif, je dirais aujourd'hui militaire. Il était un objectif à atteindre et à détourner. Il faut considérer aussi que parmi le groupe, j'étais le plus jeune. Les autres avaient 5, 6, 7, 8, 10 ans en plus que moi. Moi, j'étais le minot. Et toujours à prouver que le minot l'était moins que ça. Parce que le minot, lui, justement, il est inconscient, il a, comment dire, à Marseille, des cacarinettes dans la tête. Donc il va faire la démonstration du sérieux, d'une détermination hors pair au niveau de l'acte lui-même, tu vois. Et puis après l'acte aussi, tu vois, parce que c'est vachement important, ça. Il y a l'acte qui précède, l'acte lui-même, in situ, puis la post-opération qui consiste à la discrétion, toute une discipline, quoi. Tu as conscience du danger et tu fais en sorte que le danger, non pas soit ton compagnon, mais enfin, soit relativisé par le fait de son action à vouloir le dépasser. Donc dès lors, tu ne peux pas vraiment parler de peur. Bien qu'à l'origine, oui, ce soit une peur, il y a cette crispation de l'estomac. Je te dis, putain, mais il faut y aller. Tu vois cette foulardinée, tu la fixes, tout le monde à genoux, ça hurle, ça crie au voleur, salaud, tu vois, bon. Et puis le bijoutier qui est dans la rue, là, qui râle, quoi, il n'est pas mort, il n'a pas pris de balle. On n'allait pas lui dire, alors attends, on s'assoit sur l'autre soir et je vais t'expliquer, tu vois, nous sommes des révolutionnaires. On vient prélever l'impôt révolutionnaire, en l'occurrence, donc tes bijoux, hein, tu fais partie de nos adversaires. Bon, bref, je coupe le film, c'est pas comme ça que ça se passe. Même si on peut en être très critique, il convient de l'être, soit. Mais considérons, c'était une époque de guerre sociale, de fracture sociale, absolue. Et avec l'adversité, l'adversité ne nous faisait pas de cadeaux, on n'attendait pas de cadeaux, c'est pas comme ça que ça se joue. On n'était pas des bandits d'honneur. Nous n'étions... Nous étions très certainement des bandits, oui. Rouge, comme a dit une certaine presse, soit. Soit. Mais l'honneur, nous le mettions dans nos opérations, nos actions, qui... qui consistaient à nous attaquer au capital. Et pas à nos semblables, c'est évident. On n'attaquait pas la petite mémé du coin venant retirer sa pension au poste des PTT. On s'attaquait à la banque, à sa représentation de richesse, la bijouterie. Aux grands magasins luxueux. Ce luxe réservé aux seuls gens pouvant se permettre le luxe. On s'attaquait à ça. Sur le plan symbolique, sur le plan pratique, détourner la marchandise et la redistribuer. Est-ce qu'on redistribuait les bijoux ? Bien sûr que non. On les revendait, on avait de l'argent, et ensuite de l'argent, on en faisait ce qu'il convenait d'en faire. C'était pas une entreprise caritative. C'était une entreprise de guérilla. D'insurrection. Et nous prenions par nos actes l'insurrection généralisée. Est-ce qu'on a échoué ? Bien sûr que non. Puisque la lutte continue, c'est ce que je fais aujourd'hui. La kalachnikov en moi, bien sûr. Où sont-ils les amis d'enfance et les compagnons de route ? La plupart disparus, échoués ou encore enfermés. Bauer est seul et solitaire. C'est un peu marge, là. Percer sa carapace semble illusoire. J'entends l'hélicoptère, boum, 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 boum. Avec des gros parleurs. Rendez-vous, vous êtes un servin. Voilà. Et simultanément, j'ai juste le temps de faire un pas comme ça. Et sur ma gauche, j'ai la baie vitrée, je vois tout ça. Et simultanément, boum, ça y est, il s'est envahi par des gendarmes. Mais à la nonna seconde, je regarde ça, j'ai dit, merde, c'est pas pour nous, c'est pas possible. Et par le fait, je me dis, putain, ça peut pas s'arrêter comme ça. Donc, à la nonna seconde, bon, sinon on tire, on a hâte de tirer. Ils nous ont pris sans discuter. Ils nous ont emmenés dehors, quoi. Avec les menottes dans le dos. Je repense à ce que nous étions dit, là, dans ce repère. Le premier qui est arrêté, s'il y en a un qui est arrêté, blessé, on va le chercher dans le commissariat. On va dire, mais c'est fou. Non, c'est la guerre. Pour les tenants du pouvoir, c'est folie. Parce que la raison, c'est de se soumettre. Et nous, on s'insoumettait. Nous étions des insurgés. Des insurgés de l'ordre social. Nous étions donc en guerre sociale. Gendarmerie de plombières. Caserne gendarmerie. C'est pas un poste, c'est une caserne. Où il y a plusieurs centaines de gendarmes. Qui viennent tous d'Algérie. Qui ont l'habitude de la répression. Pas musclée. Absolue. En Algérie. Ils ont tué des milliers et des milliers de gens. Et là, j'arrive dans cette gendarmerie. Ils me présentent, bien sûr, des photos. Pour le principe. Ça, tu connais, tu connais. Je ne réponds pas. Je prends des roues. Ils me tapent là-dedans sur le bureau. Et ça, et ça, et ça. Bon, je ne réponds pas. Il dit, bon, lui c'est un dur à cuir. Arrêtez. Vous le descendez à la chambre à gaz. Moi, tout groggy par les coups, je me dis. J'ai 20 ans. Ils veulent me faire impression. Chambre à gaz. Pauvre con. Pendant qu'ils me posent des questions, il y en a un qui, au pied droit, à l'orteuil droit, m'attache, ce qui me semble être un fil électrique. Puis il prend ma verge dans sa main. Il tire dessus. Et il m'attache un autre fil métallique autour de la verge. Et ils envoient l'électricité. C'était l'électricité. La torture à l'électricité. On dirait qu'on t'extire pour tous tes nerfs. L'électricité en continu comme ça. Et qu'on passe, je ne sais pas, un machin de violon sur tes nerfs. Voilà l'impression que tu as. C'est atroce. Tu as une dent. Quand il y a une dent carillée, que le dentiste gîte, t'étille un lien. Oh, tu vois. Il y a ça dans tout le corps. Dans tout le corps. Il m'enfonce une règle dans l'anus. Voilà. Une règle, tu sais. Il me faisait des mouvements concentriques à commencer, tu sais, pour m'arracher les tripes. J'ai dit, putain, ils vont me tuer. Je pensais vraiment qu'ils allaient me tuer. Mais vraiment. Vraiment. C'était le système lui-même. Mitterrand. Mitterrand. J'insiste. D'immolé socialiste. Il permettait la torture. Il l'autorisait. Il avait pratiquement légiféré. association de malfaiteurs. Bande organisée. Port d'armes et de munitions. Détournement de marchandises. Pillage des trains. Des magasins de luxe. Des bijouteries. En affrontant le système, la police. Bauer prend des risques. Mais sa vie en danger pour tenter de s'arracher à un destin de misère. Derrière toutes ces petites portes, il y a en ce moment un détenu qui se repose ou qui dort ou qui est en train de songer et Dieu sait à quoi. Quand Bauer entre en prison, il est un jeune homme de 20 ans, plein d'énergie et de désir. blessé par la pauvreté de son quartier. De ses compagnons. Dans son petit local. Derrière sa petite porte. Retrouvant un peu ses souvenirs personnels. Un peu repassant sa journée ou sa vie. Pensant à sa famille. La détention finalement a un caractère, je ne dirais pas paradisiaque, mais enfin, a été tellement amélioré qu'il devient presque agréable hier. Comment résister à un appareil policier et judiciaire qui met tout en œuvre pour nous briser dès nos 20 ans ? Où puiser sa force morale et physique pour résister à un quart de siècle d'emprisonnement dans les plus dures conditions ? La gueule pleine de dents, les idées pleines de la tronche, on pratiquait la rébellion, l'insurrection. Et même au soir de ce verdict, 20 ans de réclusion criminelle. J'avais 20 ans. 20 ans de réclusion criminelle, 20 ans d'interdiction de séjour et d'apparaître. On m'a ramené à la prison. Ramené à la prison. Mis au cachot. Par mesure de sécurité. Centrale de Clairvaux, 1962. Bauer n'a cessé de se battre, tenté de s'évader, provoqué des émeutes dans un défi permanent à l'institution. Il mettra toute son énergie à lutter contre ce système répressif et passera son temps à échafauder des plans d'évasion. Bauer avalera des lames de rasoir, se taillera les veines maintes fois, boira son propre sang, se fendra le crâne contre un angle en acier de sa cellule. Charlie Bauer passera au total 25 années en prison, dont 8 ans en quartier de haute sécurité, une cage d'acier dans une boîte de béton. 25 années de résistance, d'insoumission, de rébellion, rythmée par les transferts d'une centrale à l'autre. Un véritable tour de France de l'enfermement carcéral. La prison Parce que la prison, ce n'est pas seulement la privation de liberté, c'est la privation et l'éradication de toute dimension humaine dont nous sommes battus contre ça. Notre revendication était d'accéder, d'arracher le droit d'être considérés comme des êtres humains. Et moi, dans un deuxième plan, combattre, combattre, cette... l'oligarchie dominante qui pose la sanction en termes de... de rédemption. en termes de rédemption. La prison, aujourd'hui encore, n'est pas seulement l'absence de la liberté, c'est l'absence de toute dimension humaine. On est en train de créer des situations sociales absolument intolérables parce que, sauf à maintenir tous ces gens-là à vie en prison, ce qui est totalement inconcevable, on est en train de détruire définitivement ces gens mais qu'il faudra de toute façon libérer. Et donc, on se moque de l'opinion publique, on se moque des gens, en leur faisant croire qu'on leur rend service, en punissant ces gens et en se vengeant sur eux parce qu'on les humilie, on les maltraite à un point absolument abominable, gratuitement en plus. Alors que, de toute façon, on devra les laisser sortir. Donc on se moque du monde. C'est un scandale. Aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt, on est 4, 5, 6, 8, 10 par cellule et c'est absolument invivable, y compris pour les surveillants. Du coup, ça rend les gens tous absolument abominables, pulsionnels, régressifs. Ils sont tous humiliés parce que c'est humiliant même d'être un surveillant en prison. Aujourd'hui, on ne croit plus du tout dans les bonshommes. On pense qu'il faut les détruire un point c'est tout. Et aujourd'hui, bien sûr qu'il faut faire des ateliers vidéo, des ateliers d'écriture et tout ça, mais il faut d'abord faire de la prison un lieu d'apprentissage, de culture, de formation. Il faudrait peut-être dire qu'il faut qu'ils travaillent. C'est du bidon. On les exploite, c'est des esclavages le travail en prison. Et ça ne réinsère pas du tout. Il faudrait que l'administration pénitentiaire travaille avec ces gens-là à en faire quelque chose de leur temps. Et ils les détruisent. Et c'est une honte parce qu'ils les détruisent, mais ils détruisent la société. La matérialité de la punition, ce n'est pas le nombre de mois ou le nombre d'années de sanctions. C'est la quotidienneté de la vie cellulaire. C'est la quotidienneté des micro-hierarchies de la prison, des brimades, des dénis de droits. L'enfermement dans ce démitage, on a découvert. On ignorait qu'il y avait encore une prison dans la prison, un tribunal dans la prison et des punitions encore plus brutales que celles qui étaient officiellement connues de l'intercération. L'absurdité de la prison est patente quand on se penche de près sur son fonctionnement et sur ce qui arrive aux gens qui en sortent. Salut, c'est la pacifique. Je suis Daniel Mermet dans la boîte vocale. Encore aujourd'hui, Bauer poursuit un combat qu'il qualifie sans détour de révolutionnaire. Bonjour, c'est Charlie Bauer. Nous sommes devant la prison de la même maison en solidarité avec les camarades d'action directe. Nous réclamons leur libération. Contestation de l'ordre social dominant, soutien à la libération des prisonniers politiques, critique constante de l'univers carcéral. Nous détruisons toutes les prisons. Seules les armes ont changé. Les balles ne sifflent plus mais les mots résonnent avec une force et une fulgurance rares. Le gamin-fils de prolo marseillais, le bandit révolté et violent, le robin des bois généreux mais dangereux est aujourd'hui un homme qui a posé les armes et pris la plume. Ces mots sans redoutables les prolongent une vie de résistance. Aujourd'hui, le quotidien de Bauer est celui d'un itinérant qui va de ville en ville, de débat en débat, de rencontre en rencontre, porter une parole critique et radicale. La lutte continue, elle est à notre portée. Exigeons-la. Ce sont cette même rage, cette même violence, qui nous ont permis de résister à l'anéantissement carcéral. parce que les gens prennent conscience, je crois, de cette liberté qu'il leur est volée, de ce droit à la parole qu'il leur est vraiment... Je pense qu'il convient de se battre comme ça. On ne sort pas de prison. On sort avec la prison. Il porte le message de ce qu'est la prison. Je veux dire, de point de vue de ses racines, la souffrance que génère l'injustice, la dimension glauque de la prison, existe depuis que la prison existe. Elle existe à l'instant où je vous parle. Elle existera toujours tant que la prison existera. Et Charlie a ce don de témoigner de ce qui est le cœur de la nocivité carcérale. On est malheureusement dans un pays où on ne réagit, où les politiques ne réagissent que sous la pression, que sous la violence. Et c'est particulièrement vrai dans les prisons. Et nous appelons aujourd'hui à ce que, justement, on tienne les leçons de l'histoire et qu'enfin, on prenne les mesures nécessaires, maintenant, de suite, sans attendre le prochain débordement de violence. Et c'est vrai que Charlie a été un acteur important dans les années de grande rébellion dans les prisons françaises. Après Nîmes et Clairvaux, des mutineries ont éclaté à Caen, à Valenciennes et à Lost-les-Lilles, dont voici les premières images. 200 prisonniers se révoltent. Une cinquantaine de détenus montent sur les toits et arrachent les ardoises qu'ils jettent dans la cour. A l'origine de la mutinerie, toujours les mêmes revendications, de meilleures conditions de détention et de travail. QHS. Quartier de haute sécurité. Une prison dans la prison. L'Antivie. 8 ans de QHS. Vous savez ce que c'est, 8 ans de QHS ? Vous ne l'imaginez même pas. Non, non, non. C'est l'isolement. C'est l'isolement. 8 ans, moi, de l'isolement. Pardon, je vous en parlais de l'isolement, moi. C'était 7 fouilles à poils par jour. Oui, mais à l'époque, il y a eu les QHS, il n'y avait pas les mutineries comme il y a eu Anne-Cisane et ailleurs. Voilà, parce qu'ils souhaiteraient... Non, je ne sais pas. Ils souhaiteraient qu'on restitue les QHS. C'est une haine à tout va. Ça produit une haine délirante à tout va. Voilà ce que ça produit, ce QHS. On appelle ça une usinophobe. Et ils sont en train, attention, de l'obtenir. Moi, je suis persuadé, pour l'instant, ça a été aménagé en quartier d'isolement. Mais je suis persuadé que, dans peu de temps, ce sera institué de nouveau. J'ai fait 8 ans de QHS. 8 ans à crever. Vous savez ce que c'est, ça ? Les auditeurs, les téléspectateurs se posent la question. Il faut bien me se la poser, la question. Complètement isolé ? Oui, parce que vous n'avez pas été surveillant dans un QHS. Mais moi, je ne vous ai pas vu dans les QHS. J'ai fait le tour des QHS. En 1977, Bauer rencontre Messrin. Malgré leur histoire qui les oppose, ils partagent la même haine du système. Vous savez quand les QHS... Non, non, monsieur Bauer, on ne parle pas assez. Vous savez quand les QHS... Parce que je vous informe, là. Je vous informe. Vous savez quand ils ont été fermés... Et leur association contribuera à faire fermer les QHS. Quand ont-ils été fermés ? On lui a appris à tuer, on lui a appris à se marginaliser, on lui a appris ce qu'on apprend pour être un bon soldat. Il y avait 500 000 appelés en Algérie quand même. Est-ce qu'ils sont tous devenus des Messrines ? Non. Beaucoup sont devenus aussi violents, aussi meurtriers. Ils n'ont pas déprayé la chronique comme lui a pu, a voulu ou a su le faire. Il y a pas mal d'individus totalement désaxés, totalement déstructurés sur le plan identitaire à la suite de ce qu'ils ont vécu en Algérie. On ne sort pas une dame de circonstances qui font que l'on est meurtrier. Les assassins bourreaux ne sont pas indemnes de ces expériences-là, c'est évident. Ce qui a fait qu'on se rencontre avec Messrines, c'est que moi, à l'époque, j'avais vécu 6 ans en quartier de haute sécurité, en QHS. Lui, il avait vécu 5 ans. Il avait connu ça. Et comme n'importe quel individu, mais lui, avec le plus de la marge et de la violence, il me disait, il faut leur faire payer. On va faire fermer les QHS. Nous étions absolument d'accord sur cette démarche-là. La première fois où il me contacte, je dis non. J'avais pas besoin de Messrines pour vivre. Par ailleurs, il n'avait pas besoin de moi pour vivre non plus. Messrines menait des actions qui émargeaient de celles que nous menions nous. Que je menais, du moins. Puis avec les gamelles qui se traînaient derrière, c'est-à-dire recherchés comme il était, il représentait quand même un certain danger. Voir même un danger certain. Et lorsque j'ai accepté de le rencontrer, ça a été à la suite d'une scission dans notre groupe. Et le personnage est intéressant dans ce sens qu'il est super sympa. Quand on s'est nommé l'accolade, les armes qu'on avait chacun, on les a fait clac-clac. Tu vois, voilà. Du fait de la proximité, de notre abrasse. Tu vois, l'accolade. Il était armé. J'étais puissamment armé aussi. Donc... Et on a éclaté le rire, justement. Là, c'est ce petit détail, là, tiens. Il n'avait pas du tout la tête du gangster, pas même, non plus que de l'ennemi public numéro un. Messrines, c'était le français moyen. Avec le plus de la gouaille parisienne. Un humour décapant. Tu te marais avec lui. D'ailleurs, on se marait souvent. On se marait souvent. On n'était pas des joyeux de riz, attention. Ce n'était pas des boss-coutes. On se marait tout en ayant la main sur nos armes. Et prêt, à chaque instant, à en faire usage. Il avait peut-être une dimension d'autonome. C'est-à-dire, affilié à aucun parti, à aucun groupe. Seul. Ou alors, ponctuellement, opportunément, avec un tel, un tel, un tel. Comme ça a été le cas avec moi. Je savais que je pouvais compter sur lui. D'ailleurs, il avait dit à ma femme... Vous savez, si un jour, ils arrêtent à Charlie, je leur donne 48 heures pour le libérer. Et moi, c'était pareil. Tu vois ? C'était pareil. Tu sais, un homme déterminé, c'est phénoménal, la force qu'il peut dégager. Surtout quand t'es du bon côté du fusil. Tu vois ? Que t'as les moyens, tu as cette détermination. C'est cette radicalité où tu n'as pas peur de la mort. Tu sais, un homme qui n'a plus peur. Ce qui nous tient là, ce qui fait le groupe social, ce sont les peurs, les inhibitions. S'il n'y avait pas ça. En novembre 1979, la police retrouve des plans, des explosifs, et tout un tas de documents chez Messrine, qui dévoilent ses projets avec Bauer. Nous étions deux, que deux. Nous aurions enlevé un ou deux journalistes que nous aurions conduits sur le théâtre d'opération, en l'occurrence Mande. Nous aurions placé nos charges. Nous aurions fait sauter les murs, libérer tous ceux qui se trouvaient enfermés là, et faire sauter la prison sur un plan symbolique, c'était extraordinaire. Et comme pour un tract ou une affiche, nous voulions, nous, notre stratégie était à ce que ça se sache de façon la plus répandue possible. Mais ce n'était pas une proposition par téléphone. Alors, tu sais, Jojo, il va se passer une opération. Non, on va chez Jojo, on l'enlève Jojo et on le mène sur le théâtre opérationnel, avec sa caméra, ses magnétos et compagnie. Et en avant, regarde, enregistre et distribue. C'était ça, notre opération. J'ai été arrêté et j'ai été exécuté. Il manquait quelques jours. Jacques Messrine a été abattu à 15h15, porte de Clignancourt à Paris. Il n'y a pas eu de bavule ? Je vous souviens ? Non, non, absolument, pas la preuve. Il s'est bien passé. S'il était sorti en levant les mains, la situation aurait été tout à fait différente. Mais ils ne m'ont pas laissé le temps de lever les mains. Ils ont dû travailler tout de suite. Comment voulez-vous qu'il ait eu le temps d'élever ses mains ? Jacques Messrine est abattu à Paris par 50 policiers qui tentent de l'intercepter. Dans la foulée, la police arrête un de ses amis, Charles Boer. C'est un gros poisson. Il est en liberté conditionnelle après 14 ans de prison pour cambriolage. Mais il est considéré comme en cavale parce qu'il ne se soumet plus au contrôle judiciaire. Je pense qu'on le considère comme une sorte d'otage. Je pense aussi que la pression des médias a été telle à l'époque de son arrestation et elle est telle encore aujourd'hui sur le gouvernement actuel qu'ils ne se sentent pas, pour certains responsables, je ne parle pas de tout le monde, qu'ils ne se sentent pas la possibilité, la liberté de décider de la libération de mon mari. Je crois que ça, c'est trop grave. Sans laisser de traces, sans éveiller la sentinelle, le bandit quitte la forteresse. Son insatiable volonté à parfaire son entreprise justifie les moyens mis en œuvre des nantis. Les obstacles plus nombreux manifestent la tristesse de cette humanité hostile. Mais le bandit reviendra acquérir l'objet du délice. Comment un homme sans véritable instruction, qui connut la prison dès ses 13 ans, a-t-il trouvé les ressources mentales et intellectuelles pour, depuis sa cellule, étudier dans cet univers de béton, passer avec succès une maîtrise et deux doctorats ? Comment, aujourd'hui encore, peut-on avec autant d'énergie continuer à se battre pour un rêve de révolution ? Comment devient-on un infatigable combattant, quand la sociologie d'élevage nous aurait condamné par avance un destin de malfrat ordinaire, au mieux de figures redoutées du milieu marseillais ? Suis-je réinséré ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas être inséré. Après un quart de siècle de prison, comment voulez-vous être réinséré ? Ce n'est pas possible. Vous imaginez un petit peu, là, dans un milieu clos, qu'on appelle l'espace carcéral, hein, avec toutes ces pulsions de haine. Il faut des parloirs sexuels. Effectivement, les types deviennent complètement fous. Les types deviennent complètement fous. Qu'est-ce que c'est que ce castrat qu'opère la prison ? Vous leur coupez les couilles au-dessus ? Pourquoi ? Pourquoi ? La privation de liberté ne suffit-elle pas ? Pour quelles raisons encore les faire chier, les faire souffrir, les écraser, les néantiser, les vider de toute identité ? Pourquoi ? Eric, est-ce que tu peux mettre les places du spectateur au réostat très très bas ? Voilà, c'est ça. En résistant à l'anéantissement programmé par la prison, Bauer s'est dans le même temps puissamment construit, pendant son incarcération, à travers l'étude et la lecture, jusqu'à acquérir un bagage et des pratiques des plus étonnants pour un gamin issu des bidonvilles des quartiers nord de Marseille. De très nombreux détenus sont morts sans avoir compris le danger mortel de leur comportement. Des vieillards exténués, des hommes affamés et fourbus n'avaient pas la force de franchir le portail le matin. Il fallait user ces dernières forces, ne fût-ce que pour se traîner jusqu'au lieu de travail. Le contre-maître vous inscrivait alors comme une unité de travail ? Vous étiez sauvés ! Vous ne vous fusiez pas, ce jour-là. Et dire, tu sais, c'était à la prison d'Aix-en-Provence, tu vois un mur comme ça ? On l'a mis toute la nuit avec des cuillères et des fourchettes à le creuser. Et au matin, on avait percé. Seulement percé. Et avec les barres du lit, on faisait le levier pour décéler les pierres. Toute la nuit. Et il y avait les rondes des matons qui passaient chaque fois, ils se couchaient, bougeaient, boum ! Dès qu'ils étaient passés, hop là, boum ! En avant. On fait un trou en rondes. Comme ça. Tous les matons en cours, les gradés en tête. Et bon, vous savez ce qui vous attend. Vous allez tenter de vous évader, moi je ne le réponds pas. Je ne le réponds pas. Je réponds d'autant moins et je me suis coupé les veines. Pourquoi ? Refus de l'échec. Je présente par le fait aller à l'hôpital et m'évader de l'hôpital. Je me suis tranché les veines. On ne me coule même pas, on me met ce qu'on appelle des pansements compressifs pour amener les plaies bord à bord. Et boum ! On mène au cachot. On mène au cachot. Voilà. On mène au cachot. J'ai effectué 90 jours, 3 mois. Dans les prisons aujourd'hui en France, il y a très peu de Charlie Bouet. C'est un cas peut-être pas unique, mais tout de même très singulier. Il y a très peu de gens qui combattent comme il a combattu. Et il y en aura toujours très peu. Il y en aura toujours très peu. Tout simplement parce que la peur et le désir de sécurité qui est produit par la COP, la peur est beaucoup plus forte que l'amour de la liberté, des contrôles sont en train de se mettre en place, des contrôles permanents, qui non seulement vont introduire une nouvelle forme d'emprisonnement à l'intérieur de la prison, mais également à l'extérieur de la prison, des restrictions à la liberté, que nous allons accepter s'il n'y a pas des milliers de Charlie Bouet qui se lèvent. Nous allons accepter ces restrictions à la liberté sans pour autant obtener la suppression de la prison. Nous allons vers un monde où il y a un petit nombre de gens qui seront en prison derrière quatre murs, et la grande majorité sera en prison, mais sans les murs. Moi, la prison ne m'a jamais détruit, ne m'a jamais humilié. Jamais. Je me suis toujours battu. En fait, j'ai toujours été libre. Au sens, je ne dirai pas transcendant du terme, mais au sens le plus riche du terme. Ah oui, je n'ai pas le droit de traverser les boulevards, ça, ni d'ouvrir le frigo et de me taper une bière ou un sandwich, ça, c'est évident. J'étais sur une autre planète. Mais au niveau des combats, au niveau des prises de position, au niveau des revendications, au niveau de la rage, de la haine, de l'amour, que dalle. Là, ça, c'est vrai. Alors là, j'ai été comblé. Ça ne m'a jamais démis de mes fonctions. Lesquelles ? De révolutionnaire, de revendiquant, de désirant. Je ne me suis jamais branlé comme un malade. Jamais. Je n'avais jamais fait du sexe un interdit. J'étais assez radical pour opérer ce qu'opère l'appareil, à savoir le castrat. Dès l'instant où le détenu, ou plutôt le prisonnier, le tout nouveau arrêté est présenté à la prison, on opère sur lui un process de castrat. Il n'a pas droit à l'affection. Il n'a pas droit à la tendresse. Il n'a pas droit à l'amour. Il n'a pas droit au rapport sexuel ou épidermique, etc. Il n'y a plus ce droit. Il n'y a pas de dimension à l'amour. Il n'y a que la dimension de la haine. Un amour même fût-ce-t-il subversif, et en l'occurrence homosexuel. Ça n'existe pas. Ou pratiquement pas. Moi, je le cantonais dans les choses sans importance, voire interdites. Ce qui me permettait d'être libre par ailleurs. d'agir sur d'autres combats. Donc, un désirant absolu, tu vois, de la liberté dans son essentialité. Et ne pas me diluer dans ses rapports masturbatoires. Voilà ce qu'a été pour moi la relation amoureuse en prison. Le véritable amour pour moi en prison, et aujourd'hui dehors aussi. C'est la révolution. La lutte. La belle. Une vie de lutte pour la belle. Pour la belle des belles. Le rebelle de la belle des belles. J'accuse l'ignorance de se conforter dans la bonne conscience d'un savoir digéré par un pouvoir gargantuesque. J'accuse les optimistes s'ils ne savent être pessimistes des réalités existantes. J'accuse l'homme d'avoir fait du loup un chien et de l'homme son esclave. J'accuse cette aristocratie promis en cours boursière d'être ce qu'elle n'est pas aristocrate et ce qu'elle est assassine du genre humain. J'accuse l'homme d'être prédateur de toutes les espèces végétales et animales et de la sienne en particulier. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté pour nos amis, pour tous ceux qui sont présentés. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Je viens de vieх ken wholesberties. academicallyet으로 password ! Liberté ! Apersever le soleil de mes genoux, qui d'amour est ce n'est pas Regarde le monde, à travers le regard de son passé On peut espérer, changer l'entreccié de sa vie A quelqu'un qui ne manque pas, l'ensemble de la chaîne De seguire pour la part, de la chaîne dans le monde J'ai des melancônes, belles espiritaines Dans ce monde, on sait que le ciel est encore plus grande Il y a des ménages, qui m'a suivi De notre vie, pour la carrière Il y a des ménages, qui m'a suivi Je pourrais me considérer à la retraite Je ne suis pas à la retraite, je ne le serai jamais Je sais que je mourrai en étant révolutionnaire À la retraite Quand je m'arrêterai de révolutionner, quand je m'arrêterai de courir Je serai comme le marathonnier Tingo Ciao, à d'autres ! Ses 25 ans d'enfermement auront fait de Bauer un itinérant de la révolte Sa plus belle évasion, sa belle des belles ont été ses 25 ans de rébellion Il vit aujourd'hui avec rien Une pension de 134 euros par mois Alors que le moindre argent qu'il touche, le trésor public ne lui prend Bauer assume, il ne se renie pas Il est un insoumis responsable Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. ... 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